C'est à vous pour vous accompagner jusqu'à 20h55, ensemble on va continuer à revivre quelques-uns des meilleurs moments de l'émission pendant laquelle Bruno Solo et Yvan Le Bollock se sont souvenus des débuts de Caméra Café, Bruce Toussaint et Maxime Switek de leurs années, c'est à vous Christophe de Chavannes de l'épopée, coucou c'est nous, ou encore Jackie, la grande époque de Platine 45. Jackie, Chorus, Les Enfants du Rock, Platine 45, Le Club Dorothée, Le Jackie Chaud, 45 ans de télévision Récra à 2, Autant de Madeleine de Proust et ça continue encore et encore sur IDF1, une émission qui s'appelle Jackie Laf plus propre, qu'est-ce que c'est que ce titre ? Jackie Laf plus propre parce que le rire est le propre de l'homme, par exemple. Ah ! J'ai vu son émission, je l'adore, c'est génial. Je l'ai fait, tu me vois, avec moi. Elle m'a appelé, tu m'as dit, j'ai jamais vu ton émission, mais c'est mon fils qui adore l'émission. Oui, oui, absolument, voilà. Ce soir, on parle des meilleurs moments de Platine 45, qu'on retrouve dans un double DVD. Platine 45, c'était tous les mercredis et pendant une demi-heure de 1982 à 1986, vous avez reçu des invités de dingue, auxquels vous demandiez de faire n'importe quoi. Salut, Renaud. Salut, Jackie. Tu te considères qu'on va s'en faire engager ? Et quoi, tu veux dire comment ? Je ne sais pas. Non, elle est gagée plutôt. Bon. Tu aimes bien les canards ? Oui, pourquoi ? Ce serait bien que tu fasses une petite imitation, non ? Tu veux ? Pour les téléspectateurs de Platine 45. C'est génial ! Cette classe absolue de faire le canard à Isabelle Adjani et de balancer un saut d'oie sur la tête de Renaud. Vous ne souvenez pas que vous aviez autant déconné ? Ah ben non, je ne m'en souviens pas du tout, c'est quand j'ai revu les plateaux que j'ai sélectionné, oui, bien sûr. Et la faute à qui, si on vous a confié Platine 45 ? La faute à Pierre Descure. Exactement. C'est le créateur de Platine 45. Applaudissements. Mais qui n'aurait pas existé et pas marché s'il n'y avait pas eu toi. Ah ben c'est gentil, merci Pierre. Merci beaucoup. Pierre qui vous avait dit, en vous confiant Platine 45, je te donne carte blanche. Génie, inconscience, comment on appelle ça ? Oui, non, c'est-à-dire que tu regardais vraiment toutes les émissions, quand ça ne lui plaisait pas, il me le disait, et quand ça lui plaisait, il me le disait aussi. Il m'a dit un truc que j'ai toujours retenu, que j'applique. Il m'a dit au départ, c'est des clips, c'est des gens qui viennent chanter, donc toi tu déranges entre les clips, donc il faut que tu fasses court et drôle. Et voilà, il avait raison. Court et drôle, et une fois que vous avez perdu vos moyens, c'était face à Catherine Deneuve. Ah ouais. Mon invité de la semaine, c'est Catherine Deneuve. Vous permettez que je vous appelle Catherine ? Je vous en prie, oui. Ou Catherine Deneuve ? Comme vous voulez. Et vous permettez que je vous vous vois ? Comme vous voulez. Bon. Écoute Catherine, je pense que tu es... Ça va dans les... Et est-ce que tu as connu des musiciens anglais il y a très longtemps de cela, à la grande époque du Swinging London ? Euh, oui, oui. Mick Jagger, par exemple ? Oui, il était même témoin de mon mariage. Et ça s'est bien passé pour lui ? Mon mariage ? Oui. Vous étiez tétanisé ? Totalement. Pourtant, je l'avais connu parce que je m'occupais de Serge Gainsbourg, j'étais à la télépresse de Serge, qui a produit un album de Catherine Deneuve. Et oui, c'est la seule fois en télé où j'étais tétanisé. Je parle de Platine Caron. Oui, vraiment. Après, ça s'arrangeait. Après, ça a été. La dernière fois que vous avez tourné un épisode de Caméra Café, c'était donc en 2005 ? Ah oui, alors moi, vous savez, le spécialiste des chiffres, c'est Jean-Claude. Non, non, surtout pas. Et retrouver les décors... C'est pas ce qu'ils m'ont, mais ils connaissent les chiffres. Et retrouver les décors de Caméra Café si longtemps après, c'était aussi vertigineux qu'émouvant pour tous les deux ? C'était chouette. Oui, alors nous, on a eu le temps de se préparer, mais c'est vrai que c'était assez bouleversant qu'on a vu arriver l'équipe en Belgique, puisqu'on a tourné en Belgique. Et quand on a vu arriver qui est Alexandre Pell, Armel, Jeanne Savary, Valérie de Colbert, Alain Bouzigue. Et tous, les uns après les autres, quand ils sont arrivés dans ce décor qu'ils redécouvraient, il y a eu un moment vraiment assez poignant. D'ailleurs, quand on a tourné le premier sketch avec, je crois que c'était avec Alexandre Pell et Armel, ils avaient des larmes aux yeux, ils avaient du mal à s'en remettre. C'est quand même 20 ans, 20 ans de notre vie, c'est-à-dire qu'on a beau dire qu'on ne les fait pas, on les a quand même. Des fois, on a envie de vous dire, tiens, tu les fais, mais tu ne les as pas. Et vous, pas ému, Yvan ? Ah si, absolument. J'étais super ému. Bien sûr, j'étais super ému. C'est quand même un programme qui nous a apporté gloire, sérénité, un peu d'oseille, il faut aussi le dire. Et aussi le confort. Aujourd'hui, c'est mal venu de parler, surtout toi, Jean-Claude de Saint. Le confort, il n'est pas mal gagné, monsieur. Et oui, cette liberté éditoriale, c'est-à-dire qu'on a eu, du début jusqu'à la fin de cette aventure, la sensation d'être libre, comme celle qu'on avait aux plus belles heures de Canal+. Un mot juste sur cette première des visiteurs du mercredi, vous aviez 23 ans, et vous veniez de gagner un concours d'animateurs auquel vous vous étiez présenté. Oui, j'avais passé un essai pour des visiteurs du mercredi, on était plusieurs, il y avait des personnalités de l'époque très connues. Qui ont échoué ? Qui, par exemple ? Qui, bon, bah non, je ne vais pas le dire. Enfin, des gens très bien, d'ailleurs. Oui, la prescription, Patrick. Et Christophe Isard, on peut lui rendre hommage, Christophe qui nous a quitté cet été, le lendemain de cet essai m'a appelé en me disant « Voilà, tu es parti pour trois heures de direct tous les mercredis. » Même si vous parliez un peu trop vite au début, c'est ça ? Oui, mais comment vous savez ça ? Bon, parce que je vous l'avais déjà dit. On fait gentiment répéter ce que vous avez dit ailleurs. D'accord. Voilà. Mais c'était le cas, vous parliez trop vite. Oui, je parlais trop vite. Je devais avoir peur, je devais avoir le trac, évidemment. C'était la première fois que je parlais à la télévision. Alors, Souchon et puis d'autres sont venus m'aider parce que tout compte fait, au départ, rien n'est évident. Mais c'est quand même extraordinaire d'avoir Alain Souchon pour une émission qui était destinée aux enfants. Enfin, j'en ai un souvenir extrêmement précis de ces visiteurs du mercredi. Et oui, bien sûr. Ça me fait plaisir. C'est grâce à des gens comme vous que j'ai pu faire la carrière que j'ai faite. Ben voilà, mais il est temps de dire merci. J'ai attendu. Je vous le dis. L'aventure, elle a démarré quand même bien avant sa mise à l'antenne. C'est vous qui avez eu l'idée, Yvan, passant devant une machine à café. Sauf que vous, l'idée est un peu plus tordue, quoi. Oui, c'est ça. Il faut imaginer un patron qui serait un peu suspicieux et qui voudrait connaître ce que ses employés disent sur lui quand il n'est pas là. À l'époque, on était à Canal, c'est le patron, c'était Pierre Lascu. Voilà. Et donc, il installe ce patron dans la machine à café. Et dès que tu mets une pièce dans le nourrin, il peut entendre ce que ses employés pensent de lui. Voilà, ça, c'est le concept de départ. Le concept, c'est Yvan, et le titre, c'est Bruno, caméra à café. Oui, pas que le titre. On a bossé avec Alain Kapoff. Bien sûr, bien sûr. On a bossé avec Alain Kapoff, donc c'est important de le dire. Alain Kapoff, qui est le co-créateur, et on a ensuite développé tous les personnages. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on phosphorait beaucoup sur un programme court, parce qu'on avait vraiment envie de faire ça. On travaillait à Canal à l'époque. On faisait une émission qui s'appelait « Plein de super », donc on est en 1994. Et on phosphorait. Et un jour, Yvan est arrivé avec cette idée merveilleuse. Il nous a dit « Je crois que j'ai le truc ». Et il nous a dit ça. On s'est regardé avec Alain, Yvan, et puis deux ou trois autres personnes qui travaillaient avec nous à l'époque aussi, des auteurs, et qui nous disaient « Ah ouais, là, on tient quelque chose ». Et on a commencé à écrire. Et donc, on est en 1994, et ça n'a été à l'antenne qu'en 2001. Parce qu'après, on allait frapper à toutes les portes. Et on vous disait quoi ? Et on nous disait « Mais enfin… » On rentrait déjà, il faut quand même recadrer un peu la situation. En général, vous rentrez dans le bureau d'un directeur ou d'une directrice de chaîne. À l'époque, c'était beaucoup des directeurs. Il y a des téléphones en masse sur un grand bureau, une moquette très très épaisse. « Asseyez-vous mon petit, c'est quoi votre projet ? » « Ben voilà, on voudrait faire une série courte sur l'univers du travail. » Et là, il dit « Mais enfin, vous n'êtes pas sérieux deux minutes, enfin. » Vous pensez que les gens, quand ils vont rentrer du travail, ils vont se remettre devant leur téléviseur pour voir au boulot leur… » Et ce qui était terrible dans ce que raconte Yvon, c'est que c'était l'argument, nous, de vente, qu'on allait comme une punchline. On ne disait pas encore les punchlines à l'époque, mais on se dit ça à la fin, quand on aura présenté le programme, on leur dira. Alors attention, quand les gens vont rentrer du travail, ils vont adorer se voir au boulot. Et avant qu'on ait pu le dire, on nous larguait 10 minutes avant. Donc, de 94 à 2000, ça a été impossible. Et puis, un jour, la bonne rencontre avec Yannick Oazampi, Thomas Valentin sur M6, et puis Jean-Yves Romain, le producteur exécutif, qui est allé au forceps et qui leur a dit « Prenez ce programme, ça peut le faire. En plus, ce n'est pas cher. » Et là, Nicolas Taverin, il a dit… Comment ça, j'ai entendu « Pas cher ! » Et voilà, et le lendemain, on était engagés. En 2023, finito les récaps de l'émission le vendredi. C'est bon, Babette bafouille, Patrick pose des questions interminables. On a compris. Le problème avec les résolutions, c'est qu'elles ne tiennent pas très longtemps. C'est l'heure du récap. Encore une belle soirée pour cet avou. Qu'allez-vous nous préparer ? Charles Colombo. Le... De... Ça et ça. Tout de suite, j'étais à ça. Bon, mais non. Zoé Bruno. Et l'année a débuté comme la précédente, c'était conclu dans une absence totale de sens. Regardez les premières secondes de l'émission de lundi. Après deux semaines de vacances, vous allez voir successivement s'enchaîner un fond vert qui ne marche pas. La fête la plus triste du monde. Alexis Corbière qui se demande ce qu'il est venu faire ici. Et un plan sur un plat de coq et de chablis. Tout ça en dix secondes. Bonsoir ! Qu'est-ce que je trouve là ? Bonsoir ! De retour en grande chambre ! Et voilà ! Et voilà ! Du chabier et des coquillères, voilà ! Un début d'émission lunaire qui a plongé Alexis Corbière dans un état de torpeur et de sidération totale. Il ne s'en est pas remis puisque voici le même Alexis Corbière à la toute fin de l'émission. Merci beaucoup Alexis Corbière, député... C'est toujours pas ce que je suis venu faire chez ces gens-là. C'est très curieux. Il y en a deux qui ont du mal à se remettre de leurs émotions et de leurs réveillons. C'est Patrick et Babette. Tonton, tata, je vous rappelle que ce que vous faites sur le plateau, c'est filmé, c'est diffusé chez des gens qui nous regardent en ce moment même. Vous n'êtes pas dans un véritable appartement un 31 décembre. C'est sympa ! Et on peut faire des fous. On peut faire, on peut n'en faire, on peut n'en faire. On peut n'en faire, on peut n'en faire. On peut n'en faire, on peut n'en faire, on peut n'en faire. Ils ont peur, j'ai envie de m'approcher de Patrick pour le griller à la moustache. Vous n'êtes pas chez vous. Ça ne va pas la tête. Non, mais c'est vrai, je suis désolé. Alors ça, c'était les moments agités, mais il y a des moments plus calmes comme hier, le passage de cet ange en plateau alors qu'il était question de la réforme des retraites entre Roselyne Bachelot et Patrick. De ceux qui disent, la réforme des retraites n'est pas vraiment nécessaire dans son acception globale. Et je crois qu'il faut avoir le courage de la vérité dans ce domaine. Mais je ne sais pas si Patrick Cohen partage mon avis. Je ne sais pas. Non, là, vous prenez trop. Je n'ai pas tous les éléments. Et non, parce qu'en 2023, la résolution de Patrick, c'est d'arrêter de parler d'actu. Cette année, Patrick a décidé de raconter sa vie en plateau. Chaque fois que je vois ce classement, je pense au commandant Cousteau, qui est resté pendant 10 ans, 15 ans, personnalité préférée des Français. Quand il est mort, je me souviens, j'étais à RTL, on m'a envoyé couvrir ses obsèques à Notre-Dame, il y a trois pelés dans la cathédrale, il n'y a personne. C'est pas vrai. Fin de l'histoire. C'était vraiment très intéressant. Merci, Paris-Land. Eh oui, mais vous n'avez pas le monopole de l'actu chaude. Les cassolettes de Louis sont arrivées, ainsi que Bertrand Chameroi, donc priorité au CEP. On fait des priorités au CEP, Marco. Et on referme ses actualités avec un petit détour par Oleron. Si les vacances et les fruits de mer dégustés pendant les fêtes vous manquant, voici une petite bourriche servie par Babette. Qu'est-ce que je suis devenu père moi-même ? Au revoir. Pardon. Et bon appétit. Là, il faut reviendre lundi. C'est une tradition à la télévision française qui, à mon âge, sait dire. Depuis 1970, les débuts d'après-midi de l'ORTF, puis du service public, sont régulièrement, souvent consacrés à des témoignages autour de sujets de société. C'est Armand Jameau qui a inventé le genre. Depuis, il y a eu C'est mon choix, toute une histoire. Ça commence aujourd'hui. C'est des émissions qui sont toujours programmées en début d'après-midi, désormais enregistrées en public, et avec un public qui s'est élargi. C'est-à-dire que vous ne vous adressez pas qu'à des femmes. Beaucoup d'hommes regardent l'émission. Beaucoup d'hommes regardent, et de plus en plus d'hommes reviennent dans l'émission. Ça, c'est quelque chose qui a changé depuis... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pu le constater depuis les cinq dernières années. Au début, les hommes, ils avaient un peu des difficultés à avoir accès à leurs émotions, ou en tout cas à venir raconter des choses parfois qui pourraient leur sembler impudiques, alors qu'elles sont juste intimes. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hommes qui viennent dans l'émission. Et cette émission aussi, parfois on dira émission de « bonne femme », entre guillemets. Je déteste cette expression. Elle est regardée non seulement par des hommes, beaucoup, et par des jeunes aussi. Pareil, on imagine les femmes d'une soixantaine d'années à la maison. Mais pas du tout. Vraiment, c'est une émission qui cartonne sur les réseaux. C'est très étonnant. Et d'ailleurs, je trouve que ça dit beaucoup de choses de la société. Que les jeunes aiment, alors qu'on est à l'heure quand même où toutes les émissions, elles sont clippées. On dit tout de suite ce qu'il va y avoir après, pour surtout pas qu'on zappe. Nous, on a quand même une heure où on se pose. C'est épuré. On a le temps de s'expliquer. Il n'y a pas forcément d'image. On est vraiment dans l'épure du témoignage. Je trouve ça porteur d'espoir. Ce livre-là, Le Petit Monde de Don Bouvardo, c'est, selon vos propres mots, un testament ou une pré-nécrologie. C'est l'occasion de parler d'une vie que vous qualifiez d'inattendue pour un garçon sans physique, sans grande intelligence, sans fortune, sans naissance et au départ, sans relation. Oui, absolument rien. Simplement une vraie passion. Et je vais vous dire, ça tient moins à mes qualités qu'aux caractéristiques d'une époque complètement révolue, qui était à la fois prospère et aimable, où les gens arrivaient, mettaient un point d'honneur à aider les jeunes. Ça, ça n'existe plus. C'est ce que vous avez fait en lançant une génération d'humoristes. Tout le monde était auprès de moi pour me proposer un voyage, un reportage, un article. J'ai eu qu'à me baisser. Bon, cela dit, comme j'avais le certificat d'études primaires, je suis quand même entré au Figaro comme garçon de course. Mais si aujourd'hui, le même cursus se reproduisait, à mon âge, je serais devenu le patron des garçons de course, mais pas plus. Comme vous avez dit dans une interview que 30 ans après Ciel-Mombardi, vous aviez plus de maturité, plus de recul, plus d'expérience, plus de cerveau, plus, 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 plus. Ma question, qu'est-ce que vous avez de moins ? Qu'est-ce que j'ai de moins ? C'est con, mais je n'avais pas d'autres questions. Ah oui, merci de le dire. Il est hallucinant, Patrick. Non, non, je... Non ? Ben oui, si. Tout en plus, alors. Non, mais quand on est jeune, on se dit, « Ah, les vieux cons, ah, les vieux qui parlent de leur sagesse, ah, l'œil... » Oh, non ! Non, non, mais tu vois. Et en fait, oui. Et en fait, on est meilleur, on est un peu plus tranquille, on est un peu plus, probablement, un peu plus réfléchissant. On est un peu plus... Réfléchis, réfléchis. Hein ? Non, réfléchissants. Réfléchissants. Oui, oui, réfléchissants. Vous réfléchissez. Oui, on dit bien les sachants. Ben oui. On va dire réfléchissants. Et je pense vraiment à ça, parce que je m'intéressais déjà dans le monde dans lequel j'évoluais quand je me suis allé ici à Montmardi, il y a 30 ans. Mais vous savez, il y a 30 ans, quand cette image qui tombe partout, on voit Patrice et moi qui nous cassons la gueule d'un taureau, parce que le taureau est gros, il tousse et tout le monde se marie à tout. Oui, mais en fait, on était sur le taureau pour lancer un magnéto sur l'influence des pets de vaches sur le trou de la couche de zone. Donc, oui, oui, c'est un véritable problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne mange plus de bœuf, en gros, il n'y aura presque plus de problèmes d'eau sur la planète. Je dégrossis. Non, mais on n'est pas loin. Oh, ben, 2000 litres pour faire un steak de 100 grammes. Oui, donc, il y avait de la légèreté, mais pour aborder les sujets sérieux et un peu en avance. Moi, je voulais qu'à Coucou, on apprenne toujours quelque chose. Il y a un lien particulier entre C'est à vous et BFM TV. Maxime et Bruce, vous êtes passés par C'est à vous. C'est vrai. Bruce, en chroniqueur, mais aussi en tant qu'invité. J'ai envie de toi, murmure-t-il, donnant le feu vert à ma libido. Mes doigts glissent dans ses cheveux et je lui renverse la tête en arrière pour m'emparer de sa bouche. J'ai le ventre en feu. Je vous aime, Madame Gray. Et très lentement, très tendrement, il me fait l'amour jusqu'à ce que j'explose en criant son nom et en l'enveloppant de mes membres comme si je ne voulais plus jamais le lâcher. Une belle lettre à la demande de Babette. Non, c'est un extrait de 50 nuances de Grey. Et Maxime, sur ce plateau, vous saviez très bien, charmer les politiques. Oh non. Vous avez chanté quoi hier soir, Bruno Le Maire ? On ira où tu voudras quand tu voudras. Je me tourne plus tôt vers lui. Et on saînera encore quand notre imbou sera mort toute ma vie. Avec le cac simple. L'été indien, je ne vais pas m'en remettre. Sur BFM, vous chantez moins avec les politiques. Non, mais quand je croise Bruno Le Maire, on se reparle. Ah oui, ça reste un bon souci. L'actualité, la pandémie, la crise, ça ne vous donne pas des idées d'émissions de télévision, Patrick ? Là, pour l'instant, non, parce que je suis trop dans le livre. Alors je l'accompagne. Et puis les idées, elles arrivent. Enfin, Pierre le sait bien, ça arrive comme ça. Soit en cinq minutes, soit en travaillant beaucoup. Elles n'arrivent pas. Toutes les émissions que j'ai pu faire, moi, j'ai travaillé comme un artisan. Je travaillais beaucoup en essayant de me projeter. Et puis ça ne marchait pas. Ça arrive comme ça, une idée. Oui, ça ne sert à rien de réfléchir. C'est ce que vous êtes en train de dire. Réfléchir, on peut toujours réfléchir jusqu'au moment où tout d'un coup, le public décide si c'est bien ou pas. La vie de recherche, je les trouve en cinq minutes. Le jeu de la vérité aussi. La vie de recherche, ça ne durait que quatre ans, en fait. C'est incroyable. Oui, parce que je voulais changer. Mais c'est fou parce que ça reste tellement présent dans nos mémoires. On a l'impression que ça a duré 15 ans. Pas du tout. Il y a eu deux sessions de deux ans. Je l'ai trouvé parce que justement, je voulais retrouver mes copains, moi. Ah, c'est juste ça. En discutant avec un de mes copains, j'ai dit, mais est-ce que tu sais ce qui est devenu un tel ? Il m'a dit, ben non. Puis je fais, tiens. A vie de recherche. Ça a été, cette émission, votre plus grand bonheur de présentateur-animateur ? Oui, alors j'ai adoré l'imaginer. Je l'ai dit tout à l'heure, ça s'est fait rapidement. La concevoir, la produire, l'animer, la présenter, c'est l'émission qui me manque, moi. C'est-à-dire parce qu'on vivait la vie d'un artiste la semaine qui précédait. Moi, j'étais dans l'univers de Bruel. On se libérait le vendredi soir. Après, j'étais dans l'univers. On a reçu des personnes formidables. Et il y avait, après l'émission, franchement, on a vécu des instants géniaux. À la fois, on faisait de la télé et à la fois, on ne s'occupait même plus des caméras. On était entre nous, les caméras faisaient de la télé. Je suis toujours ému d'écouter Pierre parce que Pierre fait partie de ceux qui m'ont donné envie de faire ce métier. Quand il faisait une émission, il y a un petit peu de temps et peu importe le temps, avec Jean-Michel Desjeunes sur Europe 1, l'après-midi, je me souviens de toi. Je peux t'arriver, ça s'appelait. Et vraiment, je suis très ému d'être à cette table-là parce que Pierre est véritablement un inspirateur. Il l'a été pour Canal, bien sûr. Un incubateur de talent aussi. Pour des producteurs, pour des animateurs, avoir quelqu'un qui a le sens de l'artistique, mais également suffisamment d'humanité pour croire en nous. Parce que le talent n'existe pas. Le talent, il existe parce que d'autres croient que vous en avez. Et Pierre a fait partie de cela. Merci, Pierre. Merci, à toi. Merci. C'est vous dire si on est heureux d'avoir Pierre dans l'équipe. Vous avez raison, vous avez raison. Ça fait partie. Moi, j'ai rencontré des hommes talentueux dans ma vie, qui m'ont donné envie et qui ont cru en moi. Et Pierre est formidable. Merci, Pierre. On ne vous le dit pas assez souvent, nous. Mais on le pense. Merci, Pierre. Oui, il n'est pas... Il y a des comédiens ou des comédiens qui n'aiment pas avoir une étiquette post-it sur le front avec un personnage. Vous, vous aimez bien, tous les deux, qu'on vous rappelle aux souvenirs de Caméra Café. Je vais vous dire, Pierre, moi, j'ai encore de la glaise de mon finistère natal à accrocher la semelle de mes chaussures. Je ne connaissais personne dans le milieu, ni à la radio, ni à la télévision. Et de voir qu'après quelques années, on a réussi à faire ce programme avec mon petit camarade Bruno Solo et tous les potes, et qu'on a gagné très bien notre vie, et qu'on s'est éclaté à écrire ça, et qu'on est fiers parce que c'est un peu de la culture française qui s'exporte à l'étranger. Et ça nous a permis d'avoir le choix ensuite pour faire d'autres choses différentes, en télé, au cinéma, au théâtre. Voilà, ça vous offre le choix quand vous avez une certaine notoriété. Ensuite, ça vous ouvre d'autres portes. Donc moi, jusqu'à la fin, s'il y a des gens qui me sont persuadés, jusqu'à la fin de leur vie que je n'ai fait que Caméra Café, ça vous ira. Je ne leur ira pas le contraire. Qui dit Ariane Ascaride, dit Robert Guédigian. Ligne Renaud, forcément, Dani Boulle, Laetitia Casta, Yves Saint-Laurent, Michel Thor, Claude François, Augustin Trapenard, François Bunel, ou encore Jacques Weber et Francis Huster, amis et rivaux à l'époque du conservatoire. Un choc des titans, un remake du combat du siècle, le mythique match de boxe entre Mohamed Ali et Joe Frazier, une course contre la montre entre Jacques Anctil et Raymond Poulidor, quand en juillet 1971 s'affrontent pour le prix d'excellence au concours du conservatoire national d'art dramatique, deux amis et rivaux, Francis Huster et Jacques Weber. Le matin du concours, Francis Huster, vous avez prévenu, je vais t'écraser. La veille, vous aviez dit à vos parents et amis, demain je vais me faire battre par Francis Huster, il est trop génial. Mais en fait, Poulidor a battu Anctil ce soir-là. Oui, c'est le fait d'un jour, mais ce qui est vrai, c'est ça qui est amusant de raconter ces choses-là, c'est qu'on avait ce jeu entre nous depuis très très longtemps, entre Francis et moi, c'était je vais t'écraser, c'est moi le plus grand, c'est toi le plus grand, etc. Mais ce qui est absolument inouï, et c'est une histoire vraie, c'est que la veille, il était vraiment génial, il avait du génie, il a du génie ce type-là, c'est évident. Voilà, simplement, il est totalement fou, il est foilier, il est taré, mais c'est pas grave. Et le lendemain, ce con, il me dit, tu vas voir, je vais t'écraser, j'ai trouvé un truc génial, je t'écrase et tout. Et il arrive ! Alors il était déguisé en Figaro, en Figaro avec le costume et tout. Oh, femme, femme, femme ! Il fait ça, et d'un seul coup, ça brille de partout. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il avait trouvé une pub dans Cinémonde de Emma et Diamant. Il s'était peint toujours, il était dans l'Emma et Diamant, et donc ça a tout foutu par terre. Il était maquillé comme Fyden & Weill à la fin de sa carrière aussi. Voilà, oui, ça c'est moi qui le dit. Exactement. Oui, non mais c'est un détail comme ça, fait que peut-être il n'était plus du tout dans le coup. Enfin, il était quand même dans le coup, puisqu'il avait un premier prix. Vous étiez quand même déjà croisé au cinéma grâce à Claude Lelouch dans Les Parisiens en 2004, et chacun savait en 2017, Claude Lelouch, qu'il y avait un petit message pour vous. Mon cher Michel, mon cher Francis, vous savez à quel point je vous aime, à quel point je vous admire, à quel point j'ai pris un plaisir fou à travailler avec vous deux. Et évidemment, de vous voir réunis sur une scène de théâtre ensemble, ça aiguise sacrément ma curiosité. Donc j'espère être un des premiers à déguster ce grand moment. Je vous souhaite de faire avec cette pièce de théâtre le tour du monde. Je vous embrasse très fort et je vous envoie toute mon admiration. Rien que ça. Oui, rien que ça. Vous dites que tout à l'heure, on a eu une chance sûre de réussir sa vie, on a réussi sa vie quand on a un mot comme ça de Claude Lelouch. Elle est magnifique, c'est une des trois, quatre légendes du XXe siècle pour le cinéma. Et surtout, ce qui est incroyable, et ça, ça nous sert de leçon pour tous les deux, c'est la passion, l'amour du comédien justement qu'il a, cet homme. C'est fabuleux. Vous savez, des fois, on rencontre des metteurs en scène qui jouent à la place de l'acteur. Il te dirige comme si eux-mêmes, d'ailleurs, certains metteurs en scène, leurs acteurs, leur ressemblent à eux-mêmes. Avec lui, ce qui est incroyable, petit, grande star, il est complètement sur le pont, vraiment, entre l'acteur et sa caméra. C'est-à-dire que quand il te parle et qu'il te dirige, il te donne le sentiment que tu es le plus grand acteur du monde. Ce qui est vraiment extraordinairement lucif, c'est que tu te donnes confiance. Ça caboutine ! Il s'est coupé, c'est pas mon direct. Depuis plus de 20 ans, votre relation, elle est assez exceptionnelle. Et pour en savoir un petit peu plus sur vous, sur votre relation, on a demandé à un des membres de la famille Ashti de nous parler de votre duo. Voir Lynn et Danny ensemble, c'est une évidence. C'est une mère et son fils, ils ont une complicité rare. Ils s'entendent merveilleusement bien et Danny fait très attention à Lynn. L'anecdote de tournage, c'est que Danny, qui est très bienveillant, avait prévu une doublure pour ne pas que Lynn soit trop fatiguée. Et en fait, Lynn ne voulait jamais être remplacée, donc elle allait bosser tout le temps. Et donc, du coup, la doublure parce qu'ils sont temps à tricoter. Et donc, ça faisait beaucoup rire Danny parce qu'il était bon, c'est bien, voilà. Dès qu'elle arrive, on rit. Elle rit, ouais, elle est géniale. Elle arrive, Valérie Benton. Valérie Benton qui est de Valenciennes. Et c'est vrai que Lynn, tu te souviens, quand on tournait La Petite Famille, elle ne voulait jamais, parce que moi, j'avais prévu la doublure pour qu'elle se repose. L'anecdote, surtout, c'est avant de tourner, je dis, Aline, il faut que tu te reposes et tout, on dîne ensemble. Il faut que tu te reposes parce qu'on va tourner, tu as un rôle important dans La Petite Famille. Il me dit, oui, oui, bien sûr, pas de problème et je pars du dîner et c'est plus le lendemain, je croise quelqu'un qui était à une soirée après, after, samedi. Ah, j'étais avec Lynn Renaud hier soir. Tu sais, oui, jusqu'à quelle heure ? Je crois qu'elle est partie vers 2h du matin. Je dis, quoi ? Donc, j'ai appelé pour l'engueuler et donc, ce qui est génial, c'est vrai que sa doublure ne travaillait pas parce que Lynn dit, non, je vais le faire. Mais non, mais on fait, on règle la lumière. Oui, mais c'est bien, je vais le faire. Non, allez vous asseoir. C'est bon, je fais, je fais. Allez vous reposer. Il faut obligatoirement en parler, s'agissant de vous, une icône lynchienne parce que David Lynch vous a fait tourner 4 fois. La première fois, c'était pour Blue Velvet. Vous aviez 16 ans quand vous avez passé le casting et puis ensuite, il y a eu Sailor et Lula, Inland Empire et Twin Peaks. David Lynch qui parle de vous de cette façon. She is kind of like a child prodigy in a weird way. She is very brilliant mentally and she understands human nature so well. She is a fearless actress. I just love her to pieces. Et voilà. Alors, en retour, parlez-nous de David Lynch. Il est, c'est mon meilleur ami depuis l'âge de 16 ans. Il m'a appris plus dans le jeu de comédien que je n'aurais jamais pu rêver. Une seule personne qui m'a appris tellement de choses parce qu'il crée un lieu sans frontières, sans retenue. Il faut être subtil dans cet espace, soit il faut être très drôle, soit il faut être malade, meurtri, dégénéré. Il faut toujours trouver la vérité et c'est l'information la plus merveilleuse que j'aurais pu avoir. C'était un extrait avec des mots très gentils. Mais il m'a dit, je pense que tu es très courageuse, tu es l'actrice la plus intelligente, sauf que je t'ai dit d'être chauve dans un film et tu as refusé de raser la tête. Donc, je ne l'ai pas sans peur. Donc, en fait, je suis limitée selon lui. Donc, je l'ai déçu. C'est vrai ? Pour quel film ? Je lui ai dit, peut-être plus tard, peut-être un jour. Je ne vais pas me raser la tête. C'est vrai que je vais le décevoir. Je peux mettre une perruque chauve. Appelle David Lynch pour lui dire. Sur la scène du Théâtre du Rond-Point, vous portez une robe noire avec un col blanc signé Saint-Laurent. Ce qui fait que l'histoire continue avec celui qui a été l'une des grandes rencontres de votre vie. La tenue, vous l'avez quasiment créée ensemble. Yves Saint-Laurent vous a dit, qu'est-ce que tu veux porter ? Et vous lui avez répondu. Oui, j'étais devant lui, il était à son bureau et il me dit, qu'est-ce que tu aimerais ? Je ne savais pas quoi dire. Donc je lui ai dit, des fleurs. Et voilà. Il s'est mis à dessiner devant moi. C'est incroyable. Il a dessiné la robe devant moi. Vous dites qu'il travaillait comme un metteur en scène. C'est-à-dire qu'il a... Oui, il avait des images. Vous vous êtes sentie actrice avec lui ? Il avait des images dans la tête, des mises en scène et il me les racontait. Et il me disait, par exemple, tu seras mon amante. Et il me faisait des dessins, tout ça en dessin. Et puis il me disait, tu viendras à la fin du podium et tu m'embrasses et tu lèves une jambe comme ça. Mais il se faisait des mises en scène. Et j'ai eu cette chance de pouvoir faire ça avec lui. Et il a été le premier à me dire que je serais actrice. Le premier ? Oui, il le savait. Est-ce que vous l'avez cru ? Je l'ai mal pris. Pourquoi ? Parce que moi, devant lui, je voulais être mannequin. Je voulais lui plaire. Il vous a vu jouer être actrice ? Oui, pour lui. Et vous l'étiez à chaque fois que vous défiliez pour lui ? Oui, je rentrais dans un rôle. Puis, au dernier moment, avant de rentrer sur le podium, il me disait, je voudrais que tu danses. Ou il m'annonçait, je n'avais pas entendu la musique. Et moi, je l'écoutais. C'était mon guide. Au fil des années, avec Robert Guédigant, vous avez constitué une véritable troupe de cinéma. Vous serez bientôt à l'affiche de votre 21e film avec Robert. Il va s'appeler Et la fête continue. Plein d'espoir. Et il doit sortir prochainement. Vous y retrouverez Jean-Pierre Daroussin, Gérard Mélan, Jacques Boudet. Et aussi de jeunes acteurs et actrices qui se sont greffés à la troupe, comme Lola Neymarck et Robinson Stévenin. Et Grégoire Leprince-Ringuet. Et Grégoire Leprince-Ringuet, absolument. Je ne saurais pas ce que je suis s'il n'y avait pas eu Jean-Pierre Daroussin, Gérard Mélan, Jacques Boudet. Et malheureusement, Pascal Robert, ce qui n'est plus là. Je ne saurais pas ce que je suis. Ils m'ont aidé, ils m'ont accompagné et je leur dois beaucoup, énormément. Vous avez aussi écrit une lettre à Marcel Aimé. Le point de départ, c'est une pièce que vous avez jouée à 19 ans. C'est sa dernière pièce à Marcel Aimé. C'est votre premier grand rôle. La convention Belzébire. Mais la raison de cette lettre d'excuse, c'est que quand Marcel Aimé, le soir de la première, vient en personne pour vous féliciter, vous avez la tête ailleurs. J'ai la tête très ailleurs, oui. C'est parce que j'ai un peu des problèmes sentimentaux. Et la journée même, ma petite copine a pris quelques distances. Donc, j'étais un petit peu choqué. Voilà. Et donc, c'est vrai, vous savez, les premières parisiennes, maintenant, ça se fait moins. Mais oui, tout Paris était là. Les gens avaient le trac et tout. Pas moi. Moi, j'avais la tête ailleurs. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de succès ce jour-là parce que j'étais très décontracté. Et beaucoup d'aujourd'hui. Il est venu me féliciter. Et j'aurais voulu lui dire tout ce que je pensais de lui. Il était très mutique, Marcel Aimé. Il ne parlait pas beaucoup. C'était difficile d'avoir. Simplement, j'aurais voulu lui dire tout le bien que je pensais de lui. Et je ne suis pas arrivé. Donc, pour son oeuvre, pour son style, pour l'homme qu'il était. Et donc, je m'excuse auprès de lui 50 ans après. Vous avez connu François Florent avant qu'il ne fonde le cours Florent. Vous l'avez rencontré dès 15 ans au lycée Carnot parce qu'il donnait des cours municipaux d'art dramatique. Et vous avez gardé ce lien avec lui qui fait qu'à chaque nouvelle pièce, il vous attendait à la sortie du théâtre. Oui. Pour vous donner son avis. Tout à fait. C'est lui qui me faisait le plus peur avec mes parents lorsqu'ils étaient vivants. Le plus peur. Et la dernière fois, je me souviens, j'étais très mauvais. C'était un spectacle très mauvais. J'étais très mauvais. Et ce jour-là, il m'a dit, avec ce ton un peu péremptoire qu'il avait un peu... Quand on ne le connaissait pas, on pouvait le prendre un peu prétentieux, mais ce n'était pas du tout vrai. Il m'a dit, je ne te parle pas, je t'écris. Et là, trois jours après, j'ai reçu la lettre la plus violente qu'il soit. Il m'a remis d'équerre. Il m'a remis droit. J'étais devenu alcoolique. J'étais devenu énorme. Je me laissais aller. Je me trouvais génial naturellement. Parce que quand on boit, on se trouve génial. Et ce n'était pas bien du tout. C'était tout mollasson, sans intérêt. C'est ce genre de petit lien qui tisse la vie, qui fait la vie. Et ce que j'ai essayé de faire avec ce livre, pardonnez-moi, c'est mélanger des gens aussi célèbres et fameux. Je voyais le visage de Signoret, mais c'est à pleurer. C'est magnifique. Et je parle de Simone Signoret, de Deneuve, de Jeanne Moreau. Ou alors Duras. Duras, c'est extraordinaire quand même, Duras. Parce que franchement, c'est vrai. On me dit, il faut absolument que tu appelles Duras. J'avais un texte d'elle, le coupeur d'eau. On me dit, pour les droits, il faut que tu appelles Duras. Alors, j'étais dans mes petits souliers. Allô, bonjour, madame. Je vous prie d'excuser. Il faut que je parlie à Marie-Hurie de Rios. Tant de silence. Oui, c'est moi. Voilà, j'ai l'honneur de dire un de vos textes. Est-ce que c'est possible ? Comment peut-on faire ? Tant de silence énorme et j'entends. C'est génial. Retant de silence et elle ajoute, à chaque fois que je le relis, je pleure. C'est magnifique. Oui, ça défile commentaire. C'est très curieux parce que c'est des petits bouts de la lorniette, mais en même temps, c'est des grands moments de tendresse absolument inouïs. Quand je parle de Grasse de Monaco, il est bien évident que je n'ai pas passé ma vie avec Grasse de Monaco. Il y a eu comme ça une journée, une rencontre qui s'est faite. Je me suis retrouvé à remonter les Champs-Elysées avec Grasse de Monaco, Bratsou, Bratsou. Pour moi, ça a été un des miracles de mon existence. Mais à côté de ça, je traverse des époques et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce bouquin. Je parle des époques dans lesquelles j'ai vécu. À la fin des années 90, vous traversez une période de vide et vous appelez votre ami Alain Chabat. Il vous propose un petit rôle dans son prochain film et surtout, il vous fait lire un truc minuscule. Là, vous répondez, il n'y a pas grand-chose à becquer. Mais peu importe, vous avez besoin de changer d'air. Alors là, il vous emmène avec lui, il vous emmène au Maroc et c'est Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Ce film culte se sortira en 2002. 14 millions d'entrées, un film resté culte pour plusieurs générations, notamment la mienne. Une complicité évidente avec Djamal Debbouze. C'est pas mal pour un film où il n'y a pas grand-chose à becquer quand même. Parce que le film, on l'a écrit au jour le jour. Parce qu'Alain, qui est un ami, qui sent les choses, qui est un grand affectif et qui a très bien senti qu'avec Djamal, il y avait une espèce de fraternité, de cousinage comme ça. Et il écrivait au jour le jour. C'était pas écrit, ce qu'on a tourné tout ça. C'était pas écrit, cette bagarre-là. C'était au jour le jour. Improvisé. Pardon ? C'était improvisé quasi ? Non, c'était pas improvisé. C'était... Enfin, oui. Voilà. Mais il écrivait au jour le jour. Donc il nous donnait à chaque fois, il dit, tiens, ce serait bien. J'ai pensé que numéro bis, c'est à mon beau-fils. Ce serait pas mal s'il y avait une bagarre. Je pense que je vais la faire comme si vous allez vous retrouver comme ça. Et c'est venu... Vous venez l'esprit d'Alain, cette générosité, ce talent, cette justesse. Et Djamal et moi, on y est allé franco de port. Merci. Daniel, vous avez un très joli mot pour définir Djamal. Vous dites que c'est un éternel enfant clown qui peut dire ce qu'il veut dans la société. Alors là, il fait ce qu'il veut, effectivement, mais il peut dire ce qu'il veut. La première fois que je l'ai vue, c'était à la télévision. Et je me souviens d'un petit lion comme ça qui courait entre des adultes. Et c'était une espèce de Charlie Chaplin qui arrivait, quoi. C'est ça. Et c'est sa force. Si vous voulez, sa force, la force de Djamal, c'est de nous faire rire, mais avec poésie. Il a une dimension au-dessus. Et c'est pour ça qu'il peut se permettre beaucoup de choses, parce qu'il n'est jamais dans la vulgarité. Vous aviez une autre passion, enfant ? Oui, le football. Oui, c'est le football. Oui, je crois qu'il l'a toujours. Vous l'avez toujours. Il a fait de me tenir. Plus particulièrement le PSG. Il y a des équipes. Oui, le PSG, Maradona. Enfin, il y a beaucoup de... Je crois qu'il y a quelqu'un qui a un message pour vous, Karim. Salut, Karim. Écoute, j'ai appris que tu étais un grand fan de football du PSG des années 90. Et de moi, ça tombe bien, parce que moi aussi, je suis fan de toi. J'ai l'impression que tu joues quand même pas mal de rôles de Marseillais pour un gars de Sèvres et supporter du PSG. Ça doit jaser autour de toi, quand même. J'ai envie de te proposer un choix. Si tu veux, tu as la possibilité d'aller dîner avec Leïla Bechti et Louise Bourgoin, avec qui tu joues. Ou alors, de venir voir un match avec moi et d'aller dîner ensuite entre mecs et refaire le monde. Très bonne émission et je te dis à très bientôt. Et si tu veux venir au match, tu as juste à me faire signe. Il y a juste à faire signe. Pardon, mesdames. Je vous aime. Même moi, je vais faire signe. Mais là, David Ginola, c'est quand même quelque chose de joli. C'est ça, l'amour, on va te laisser partir parce qu'on t'aime. Non, mais vous avez dit que j'arrête le cinéma pour un match de foot. J'ai entendu ça. Pour David Ginola, oui, il y a le Magnifico. C'est quand même le Magnifico, c'est joli. On vous donnera son numéro après l'émission parce qu'il attend un petit SMS. Je lui ferai avec plaisir. Je trouve que c'est un joueur précieux du football français. C'est un grand romantique dans l'art qui est parfois le football. Je trouve que c'est quelqu'un qui dribble. Comme parfois on joue avec les mots, c'est un virtuose. C'est un virtuose, c'est quelque chose de beau. C'est quand même quelqu'un qui a connu dans sa carrière un événement que j'ai trouvé très difficile en 1993 avec la Bulgarie. Et qui s'est réinventé dans le pays du football, l'Angleterre. Et les Anglais lui ont décerné le trophée de meilleur joueur. Je trouve que c'est un joueur sublime. C'est un joueur pour lequel vous aimez le football. C'est comme le cinéma, ça réinvente des choses le football. C'est vrai, des fois ça vous rend. Javim, il y avait l'invitation avant tout ça, c'était pas la peine de dire autant de bien de David. Non, non, je plaisante. C'est-à-dire que je voudrais qu'il apparaisse, je voudrais lui serrer la main. J'ai une admiration totale pour ce joueur. J'ai quand même un regret, Guillaume, c'est que Zlatan ne soit pas venu dîner. Pourtant, il est toujours en dispo, non ? Oui, il est reparti à Milan. Il était très très dispo. Non, il était quand même pas mal dispo. Mais bon, après, il était très occupé, il a beaucoup de contraintes. Mais il est venu, même blessé, parce qu'il s'est blessé un soir. Et le lendemain matin, j'ai eu des messages. J'ai mon téléphone qui chauffait le lendemain matin en me réveillant. Et en fait, j'avais des messages, dont lui, qui me disait « Hey boss, je ne peux pas venir. » Donc là, j'étais à « Wow ! » Mauvaise nouvelle. La descente d'organes. Parce qu'on avait 500 figurants ce jour-là avec lui et tout, et il est finalement venu. Il est arrivé, il m'a dit « Je te donne une heure. » Oh la vache. Il faut pas se couper, quoi. C'était au chaud, ça a été dur. C'était pas le moment de lui faire des blagues, Jonathan. Eh bien, pourtant, si. C'est ça de génial. On est malose la tannes que je n'enche toujours. Ce qui est fou, c'est qu'on l'a croisé. Donc toute l'équipe et Vincent, tout ça, il sortait de sa caravane de loge. On était, mais comme ça. Et en vrai, le mec est hyper impressionnant dans la vie. Il fait deux mètres, il a des bras, des cuisses et inversement. Et finalement, ça fait pas des jambes de dingue, mais... Et en fait, le Zlatan est très fun. Je pense qu'il aime beaucoup rire, effectivement. Vous avez rigolé avec lui. J'ai fait une petite blague, il a réagi, je dis « Ah bon, ça fait ma journée. » C'était quoi la blague ? Je sais pas, j'aurais dû la noter, en vrai, parce que c'est mémorable. Mais non, je sais pas, j'ai sorti un petit bon mot en anglais, il a fait « Ah, 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 ah ». Incroyable, ce lien. Oui, parce que déjà, nos filles, Anna et Millis, on est le même jour, au même endroit, et on s'y retrouvait tous les deux dans la salle d'attente de la clinique. Ça, c'était incroyable. C'est incroyable, ça crée des liens, ça fait 25 ans qu'on... Que vous en parlez, 27 ans, qu'on se raconte cette histoire, incroyable. À chaque fois, on s'en raconte. Nos filles, on s'en raconte et... Et vous vous en laissez pas. On s'en lasse pas. Et sa femme, dans la vie, était ma femme dans une pièce de théâtre, le cas il m'a fait peur. Pardon. Non, mais quand il m'a fait peur, je jouais envers Einstein. Mais vous avez dit « Waouh ». C'est le jour-là, c'est le jour-là, c'est le jour-là. A jouer ma femme. Je sais que vous adorez Edi. Racontez-nous comment vous vous êtes rencontrés. Alors, on s'est rencontrés tout à l'heure. Ah bon ? J'ai une anecdote. On se faisait une beauté. On se faisait une beauté, voilà. Le courant est passé immédiatement. On s'est trouvés bien tous les deux. Ce qui m'a rapproché d'Edi, c'est un petit clin d'œil. Il s'est trouvé que dans un de mes romans, j'ai besoin qu'à un moment, un de mes personnages, qui n'a jamais été curé et qui est un usurpateur, le père désiré, s'un seul coup, prononce, fasse une messe. Il fait une raison. Alors, il n'a jamais été à la messe lui-même. Il ne sait pas du tout comment s'y prendre. Donc, je l'imagine. Il est devant l'hôtel. Il y a les ouailles de l'autre côté. Il s'approche. Il dit « Mais qu'est-ce qu'il peut dire ? » Et la première chose qui me vient, c'est « Mes bien chers frères, mes bien chers frères. » Je lui ai dit « Non, quand même. » Je lui ai dit « T'es pris Goncourt. » Je ne vais pas oser. « T'es sur la même liste que Marcel Proust. » « Tu ne peux pas faire un truc pareil. » Et puis, je l'ai fait. Je vais vous dire pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait avec grand plaisir pour deux raisons. D'abord, parce que c'était la bonne phrase. Je trouvais qu'elle tombait bien. Mais oui. Je le faisais parce que c'était un coup de chapeau à Edi que je ne connais pas et quelqu'un pour qui j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration. Je l'ai fait aussi parce que cette chanson est une chanson absolument mythique pour moi. Enfin, pour moi, c'est la Bible. Et puis, je l'ai fait aussi pour une dernière raison. C'est aussi pour les lecteurs. Parce que ça noue avec les lecteurs qui vont reconnaître cette phrase, qui vont être les plus nombreux, un espèce de clin d'œil. Et qui fait qu'au fond, on crée une sorte de communauté comme ça, un petit peu secrète entre des gens qui ont entendu, qui connaissent la chanson d'Edi, ceux qui lisent mes livres. Et en fait, tout ça fait une petite communauté amicale qui s'appelle simplement la relation artistique. Et être cité par un prégoncourt, excusez-nous Edi, le seul à pouvoir vous inventer autour de cette table. Je suis assez fier. Vous avez souvent dit, Michel, que vous aviez fait l'école Claude-François parce que vous avez fait les premières parties de Claude-François en 64 et puis à plusieurs tournées ensuite. École Claude-François, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est à la dure. Alors, vis-à-vis de vous, dites-nous quels étaient ses conseils, ses reproches éventuellement. Il était perfectionniste, il était excessif. Et tout ça, c'était pour son métier, pour faire mieux. Donc, voilà, il dépassait les bornes des fois avec les choristes ou les musiciens. Et moi, j'aimais le regarder tout le temps. J'ai beaucoup appris en le regardant, évidemment, répéter, travailler le soir sur scène. C'était jamais pareil sur scène. Les textes, c'était jamais les mêmes. Parce que, enfin, il improvisait. S'il y en avait un qui faisait une fausse note, il était une bande de tarés. Il chantait, tu vois. Et à vous, il me faisait des reproches. Je roulais trop les R. C'est vrai que je les roulais les R. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas l'accent provençal vraiment, mais j'ai entendu sûrement maman chanter comme ça. Et puis que j'avais trop de vibrato. Il fallait chanter droit. Mais c'est vrai que c'était un peu la mode de chanter droit, très aigu et droit. Avec ce qu'on sait, quand tu commandes ton petit déjeuner à l'hôtel en tournée, quand tu ouvres la porte de ta chambre, tu commences à faire ton métier. Donc, ce n'était pas que sur scène. C'est la façon dont on se comporte en tous les instants de la vie. J'ai gardé ça longtemps. Je suis beaucoup plus décontractée aujourd'hui. Mais quand j'ouvrais la porte de ma chambre pour prendre mon petit déjeuner, j'étais coiffée, maquillée. Comme Claude me l'avait conseillé. Vous êtes auteur, compositeur, interprète et parolier. Vous avez écrit pour Jane Birkin, Axel Bauer, Juliette Gréco, Danny, Nolwenn Leroy, Stéphane Escher, Alain Bachung et Johnny Hallyday. Liste non exhaustive. 14 chansons pour Johnny, dont la chanson 20 ans. Une chanson sur le temps qui passe, donnée à Johnny pour ses 70 ans. Dis-moi que la vie est encore plus belle, quand on n'a plus 20 ans. Est-ce qu'on peut encore toucher le ciel, quand on n'a plus 20 ans ? Alors, cette chanson 20 ans, elle a été signée par Christophe Myosek. C'est une drôle de collaboration. Oui, mais c'est un garçon que j'adore. Il a cette espèce de sincérité en lui. Ces déchirures que peuvent avoir quelqu'un qui a grandi un petit peu dans la rue. Les mêmes déchirures que vous, peut-être ? Oui, c'est pour ça que je me retrouve avec lui. Johnny qui s'est retrouvé avec vous. Quand Claire Chazal dit que c'est une drôle de collaboration, vous auriez utilisé le même terme ? C'est vrai que ça pouvait surprendre ? Pour moi, drôle, non, parce que mon père écoutait Johnny Hallyday. Johnny avait fait son service militaire en Allemagne. J'ai des photos de famille où il est avec mes cousins dans l'album familial. Ah oui, il était de la famille. Oui, parce que mon oncle était ouvrier à l'Arsenal. Il était parti rejoindre De Gaulle à Londres. Il a fait toutes les guerres, il a fini colonel. Et à Baden-Baden, où Johnny était, il était en photo avec mes cousins. Et sur votre premier album, vous repreniez du Johnny ? Oui. Il a toujours été là. Alors que ce n'était pas franchement bien vu de reprendre du Johnny à l'époque. C'était pas... Mais c'est quelqu'un qui me touche profondément. Ça m'évoque des mots sur l'amitié de Jean de La Fontaine. Qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime. Merci d'être là. Voilà pour ce florilège de moments choisi par Grégory Drey, aidé de Sacha Fontana pour le montage. Merci à eux. Merci à nos invités. Merci à vous de nous être si fidèles. Je vous embrasse de la part de toute l'équipe de C'est à vous. Je vous dis à très vite. Excellente soirée sur France 5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada